L'essence de la mission de la compagnie de Jésus Dans les dernières congrégations générales, certains éléments se détachent. Par exemple, à la 31e congrégation générale, en 1965-1966, Paul VI avait confié à la compagnie la tâche de faire front à l'athéisme contemporain. Donc on sentait vraiment une, en quelque sorte, une atmosphère de lutte dans laquelle la compagnie devait s'engager vigoureusement. La 32e congrégation générale, avec son décret 4, a marqué un tournant. Donc on se situe dans les années 70, alors il y a déjà eu la conférence de Puebla, il y aura celle de Médéine qui viendra un peu plus tard au niveau des conférences épiscopales. Et dans le décret 4, on définit la mission de la compagnie de Jésus comme étant le service de la foi et la promotion de la justice. Donc de façon très précise, et là je cite la 32e congrégation générale, on nous dit, « En bref, la mission de la compagnie de Jésus aujourd'hui est le service de la foi dont la promotion de la justice constitue une exigence absolue en tant qu'elle appartient à la réconciliation des hommes demandés par leur réconciliation avec Dieu. » Alors la façon dont cette congrégation-là, ce décret-là, a été reçu, c'est dans une sorte de vision binaire entre foi et justice. Donc c'était d'ailleurs le titre même du décret, « Service de la foi et promotion de la justice ». On parle ici de réconciliation, de bien d'autres éléments, mais ça a été en quelque sorte un peu laissé de côté au niveau de la réception. Ça a eu des fruits assez grands, on peut penser à notre centre justice et foi à Montréal, mais aussi à l'engagement de beaucoup de jésuites qui, bon, pour plusieurs aussi, ont été martyrisés à cause de cet engagement social de la compagnie qui a été renouvelé avec une grande force suite à la 32e congrégation générale. Mais donc, on oppose en quelque sorte, dans une certaine réception, foi et justice. À la 33e congrégation générale, donc en 1983, tout en confirmant cette vision de la mission de la compagnie, on a aussi reconnu que certaines interprétations de celle-ci avaient été parfois tronquées, partielles ou erronées. Dans les années 90, donc avec la 34e congrégation générale, il y a un nouveau terme qui apparaît, c'est celui du dialogue. Donc dialogue avec la culture, dialogue aussi avec les autres traditions religieuses. Donc en quelque sorte, on se retrouve avec une définition en quatre parties de la mission. Donc le service de la foi, la promotion de la justice, le dialogue avec la culture et le dialogue avec les autres traditions religieuses. Alors, la 35e congrégation générale, par son décret 3, propose une nouvelle relecture, donc, de cette mission. Alors là, en sortant du cadre binaire entre foi et justice, et puis en intégrant l'élément de dialogue. Donc le sous-titre, déjà du décret, annonce « Envoyer aux frontières », Donc toute l'importance de la frontière comme lieu de séparation, de lieu de possibles ruptures. Mais annonce aussi, donc, dans la troisième partie de ce décret, un appel à établir des relations justes. Donc une mission de réconciliation. Alors ici, quand on parle de réconciliation, il ne s'agit pas du sacrement de réconciliation ou de choses du genre, mais vraiment d'un paradigme, un concept intégrateur qui permet de relire l'ensemble de la mission de la compagnie. Donc, réconciliation avec Dieu, en lien avec la foi, réconciliation les uns avec les autres, donc en lien avec la justice, mais réconciliation aussi avec la création. Donc, la dimension de dialogue est intégrée à l'ensemble de cette mission-là, mais ne ressort plus de la même manière. Et une insistance très forte, comme on peut le voir, c'est dans l'établissement de relations justes. Donc, le décret pose vraiment la mission comme dans l'ordre de relations interpersonnelles, donc dans l'ordre de relations, plus que de l'ordre de l'idéologie.